salut à tous les bricolos bienvenue sur ma chaîne je suis seb de la chaîne brico seb donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur mon atelier comment je fonctionne comment le bâtiment est fait il y aura des modifications qui vont être faites mais on verra ça par la suite à ma chatte qui passe bien bon je vais vous montrer ma chatte je peux pas vous montrer ma chatte je suis désolé pour ceux qui ont été mal placés on se calme et donc je disais voilà donc vidéo présentation de l'atelier aujourd'hui donc c'est parti alors là dans l'endroit où je suis c'est mon atelier donc c'est la pièce complète qui est divisé en deux parties alors je tiens à vous dire tout de suite d'ailleurs je vais faire un projet en vidéo sur le fait de casser ce mur là donc le mur qui est ici en agro en fait il soutient simplement la panne centrale donc il n'y a pas de il n'y a pas de panne de poutre intermédiaire donc en fait je pense que je vais supprimer et je vais certainement le remplacer au niveau du soutien par un ipn je pense que ça va être un ipn métallique je pense que je vais faire un ipn métallique avec une grosse platine dessous que je vais chier au sol dans les prochaines vidéos qui arrivent je vais entamer ce projet donc j'ai entamé le projet de faire tomber complètement le mur de réaliser le poteau en ipn donc je vous ferai partager ça donc je voulais vous montrer l'atelier comment il est fait aujourd'hui vous présenter un petit peu comment je range mon matériel en gros à ce que j'ai je vais pas détailler tous les outils si vous avez des questions sur certains outils je peux faire une vidéo spécifique dessus aucun problème aujourd'hui on va voir en général comment je travaille comment c'est fait et dernièrement donc pour le fait du mur ça va agrandir la pièce ça va faire une pièce rectangulaire l'inconvénient ce petit bâtiment que j'ai où j'ai fait mon atelier c'est que quand je travaille des pièces de grande longueur c'est un peu le bordel et j'ai aussi dans le projet futur ça va pas tous faire d'un coup mais d'acheter tout ce qui est dégauchisseuse raboteuse j'ai envie de me faire une défonceuse la mettre sous table etc donc des projets pour travailler des longueurs et bon voilà où il va falloir quand même de la place pour se retourner donc du coup je pense que mon établi et mon panneau iront se mettre se loger sur le mur à gauche voilà comme ça je profiterai vraiment de toute la taille de l'atelier donc c'est parti je vous explique tel qu'il est là aujourd'hui comment je range alors on va débuter par ce pan de mur là côté porte d'entrée donc au dessus j'avais fait une petite étagère alors ici vous pouvez voir que je range tout ce qui est raccord coupe pvc diamètre 40 32 100 etc ici je vais mettre tout ce qui est raccord per tout ce qui est siphon plomberie mécanisme de chasse d'eau etc et puis dernier à moi j'ai ma petite caisse où j'ai tout le matériel qui me reste suspente de placo les clips à rails etc tout ce qui est placo c'est là bas alors vous avez vu que j'ai récupéré des petits casiers métalliques ça j'aime beaucoup parce que ça permet de vraiment trier bon alors bien sûr on peut pas mettre des produits de grande taille ou vraiment en grosse quantité mais ça permet vraiment de trier plein de choses et d'avoir tout ça sous la main alors moi ce que je fais vous avez vu j'aime bien les étiquettes j'aime bien écrire partout c'est mon truc moi ce que je fais c'est que j'imprime des étiquettes sur internet que je trouve en tapant dans google fils de fer par exemple images j'imprime ça je les plastifie avec une petite plastifieuse et puis comme ça ça me permet derrière de coller ça sans que sans que ça s'abîme donc là on voit voilà ça s'abîme pas du tout ni à l'humidité ni au froid ni rien du tout et c'est pratique pour le coller d'avoir la surface plastique derrière donc ici vous pouvez voir j'ai du fil de fer ici j'ai tout ce qui est colle ici j'ai ce qui est mesure mètre ciseaux cutter crayon bon après j'ai des casiers de vide où j'en ai quelques-uns encore oui voyez ici j'ai des petits tampons pour les chaînes il faut que je ressorte encore quelques étiquettes ici j'ai tout ce qui est papier de verre qu'à la poncée en dessous j'ai tout ce qui est raccord plomberie cuivre multicouches etc une occasion dessous j'ai des sangles sangles à cliquets des petites sangles manuelles ici je vais avoir tout ce qui est disjoncteur bornier etc dans ce casier là ici j'aurai tout ce qui est partie soudure de cartes électroniques fer à souder de l'étain fusible automobile des colliers ici j'aurai tout ce qui est prise murale des prises mâles femelles des prises murales extérieures des intellecteurs enfin bref tout ce qui est appareillage ici ici ça va être le cogier scotch chatterton enfin tout ce qui est au collant en dessous j'aurai un petit casier avec mes ciseaux à bois de ranger à l'intérieur ainsi que mes rampes à bois ici j'ai des tournevis des clés plates que j'ai en double ou alors ici c'est plutôt des vieux tournevis que je me sers des fois pour taper dessus avec un marteau etc voilà je préfère faire avec ceux là que que ceux qui sont propres j'ai un casier avec tout ce qu'elle en torche lampe frontale etc donc voyez ça permet vraiment de payer plein de petites choses qui sont faciles au coup d'oeil et à portée de main enfin voilà moi c'est ma façon et c'est vrai que j'aime bien j'aime bien j'aime bien faire comme ça au dessus bon c'est un petit peu le bordel c'est tout ce qui est peinture rouleaux bac à peinture ici on a un bac à gâcher avec à l'intérieur tout ce qui est des truelles de maçonnerie cordex etc donc je mets tout ça là dedans bon ça changera après parce que je pense que je vais tout moduler le au dessus du placard là où vous avez des produits nettoyant à métaux j'ai un petit peu de peinture bon bref c'est un petit peu il ya un petit peu tout et rien à haut en produit mais voilà j'attends vraiment de pouvoir faire tomber ce mur pour réaménager ça correctement donc on va s'approcher un petit peu plus du mur qui se trouve sur la droite alors ici on se trouve devant alors ça c'est pareil avant j'avais des étagères et l'avantage d'avoir retrouvé cette belle armoire dans une case je sais que c'est fermé quand on va jouer avec la meuleuse comme j'ai pas trop trop d'espace la meuleuse etc tout ce qu'on fait ça reste à peu près propre parce que c'est vrai que sur des étagères ça en balance partout dans vos boîtes dans vos trucs et au bout d'un moment c'est rempli de poussière donc dans cette petite armoire on va trouver mes deux meuleuses j'ai deux meuleuses bosch professionnel bleu donc j'en ai une en 125 et une en 230 bah pareil si vous avez des questions sur ces machines pas de souci c'est des machines qui vont très bien j'ai rien eu de problème avec j'en ai pas mal fait baver je leur en fait baver ici vous avez des boîtes que alors j'aime bien parler tout trier une boîte consacrée aux écrous écrous traditionnels écrous freins écrous papillons tout trier par taille les rondelles pareil tout trier par taille ensuite j'ai une boîte avec des colliers colson électrique trier par taille par longueur etc j'aime bien trier c'est pratique je trouve quand on sort c'est que vous avez une caisse de boulon ou d'écrou et tout faut chercher dedans c'est le bordel ici une boîte de vis à glos trier par taille différentes tailles vis placo également et tout ce qui est pitons tous les petits pitons pour prendre des cadres etc j'ai ça là dedans ensuite en dessous une caisse consacrée aux chevilles chevilles plastiques les chevilles métalliques à frapper et chevilles à frapper traditionnelles et ce que chose que j'ai pas fait encore c'est que il va falloir que je mange mes chevilles à placo aussi dedans donc ici c'est tout ce qui est cheville ici c'est des boîtes de vis où j'ai du stock d'avance qui reste qui tiennent pas dans la boîte ici je vais avoir voyez des petits des petits coffres clés plates clés plates à cliquet je cherche mes mots ici petit coffret aussi petit coffret Stanley avec plein d'embouts tortes ici j'ai la toute petite visseuse bosch xo voilà bon je vous dis aujourd'hui je dégrossis vraiment ici j'ai tout ce qui est bombe dégrippant graisse peinture nettoyant etc ici genre des valises d'électroportatif perfo ponceuse visseuse laser qu'est ce que j'ai un coffret aussi pour les raccords per à glissement ça je pensais faire une petite vidéo aussi pour sur les différents raccords comment fonctionne la pince etc le laser j'ai une grosse ponceuse en dessous j'ai six circulaires j'ai une deuxième visseuse et ici j'ai une caisse où j'ai toutes mes cartouches de silicone voilà ici deux niveaux de fixer la pratique qu'à prendre ici j'ai mon manomètre pour la pression alors ici qu'est ce que j'ai là dedans je mets tout ce que ça pouvait en dessous c'est des marteaux masse maillet pinceau ici j'ai du sang d'eau ici j'ai une petite boîte de toutes petites vis que je garde quand je démontre des trucs électroniques des toutes toutes petites vis que je mets dans une boîte parce que des fois sur les joins de mes enfants des trucs il faut une toute petite vis voilà bon ça peut servir en dessous j'ai des brosses spatules taloche et en dessous tout ce qui est truelles voilà donc ici encore une troisième colonne mais après je pense que je vais toutes les mettre ensemble quand j'aurai à modifier enfin vous verrez si vous suivez une vidéo de l'évolution de cet atelier on y aura des choses qui vont changer ici j'ai toutes les notices de mes de mes machines enfin tout ce qui concerne l'atelier j'ai tout mis là dedans les garanties etc ici j'ai tout ce qui est gants masques ici tout ce qui est forêt en bout de visseuse six cloches pointeaux voilà j'ai dû faire tout voilà ça c'est une mèche ça c'est top ça ça c'est une mèche aussi multi diamètre et ça c'est pas mal voyez on va de 5 à 31 et ça c'est une mèche qui je trouve vraiment utile aussi cette petite mèche elle est sympa enfin bref au fur et à mesure de mes présentations je vous montre ce que j'aime si vous avez des questions vous me les posez il n'y a pas de problème forêt métallique forêt à bois six cloches en bout de visseuse tout ce qui est burin etc qui se monte sur le perfo sds vous pouvez voir la perfo la vidéo pardon sur le perfo bosch que j'ai fait elle est en ligne disque émeuleuse diamètre 125 230 avec tout ce qui est petites brosses aussi de nettoyage bien pratique des fois ici équerre fausse équerre ici électricité donc multimètre dominos mes schémas électriques ça c'est pareil je pense faire des vidéos sur sur des schémas basiques électriques comment brancher un interrupteur une lampe comment brancher un va-et-vient comment et au lieu de le faire sur plan je pense que je vais le faire concrètement et câbler vraiment pour que pour vous pour que certains qui qui veulent quelques petites bases en électricité sur des je suis pas électricien mais sur des choses de base comme ça et qui se dit je veux mettre une lampe et un interrupteur là où je vais remettre de prise là où je veux qu'elle fasse en quelle marque fonctionnera et vient voilà c'est du basique mais je trouve que le fait de le câbler c'est concret voilà pour moi c'est du concret ensuite en dessous tout ce qui est quincaillerie petit équerre voilà tout ce que je récupère ensuite en dessous pince cheville à placo pince à rail à placo pince coupante diverses pince clé btr aussi ici en dessous j'ai tout ce qui est vis auto perçante tire fonds et tout ce qui est clou aussi pointe clou et en dessous j'ai mon coffret à cliquer et une pince à rivets avec des rivets bon alors le temps passe vite j'ai essayé je vais essayer de raccourcir un peu ici vous avez ma perceuse à colonnes avec une petite table que j'avais fait en dessous mon compresseur avec ma soufflette super utile aussi dans l'atelier balayette encore des petites pinces des plutôt des petites pinces à bec etc des trucs un peu plus petit quand on a des choses un peu plus minutieuse à faire ici mon tableau que j'avais fait en mélaminé blanc donc tout mon outillage et dessiné derrière on soit c'est pareil c'est utile ou pas c'est juste un petit plaisir que je me fais j'aime bien faire ça mon établi aussi fait maison en dessous j'ai mon poste à souder tout ce qui est chiffon chute de ferraille calembois voilà donc pour finir pour essayer d'aller un peu vite sur mon établi donc j'ai et aux gros et aux petites et aux enclumes des chutes de tôle et la partie qui est ici c'est la même bon bah ici j'ai des étagères avec avec des bidons d'essence encore des boîtes avec tout ce qui est en poule chute de câble un gène donc voilà je vais je vais vraiment tout remodeler ça j'ai des traiteaux j'ai un peu d'outillage de jardin à des broussailleuses tailleur enfin bref ça c'est là mais ça va peut-être plus être là ici j'ai mon petit tour à meuler aiguisé j'ai mis escabeau de pendu enfin bref j'ai pas mal de choses si j'énumère vraiment tout ça va durer peut-être un peu trop longtemps donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et si cette vidéo vous a plu et ben n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça me fera également grand plaisir abonnez-vous à la chaîne encore une fois c'est gratuit et ça me donne plein de plein d'idées et plein de force pour continuer cette chaîne et je vous remercie déjà d'avoir visionné cette vidéo pardon merci également à mes abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne vraiment ça fait chaud au coeur ça fait plaisir et je vous dis dans les prochaines vidéos on va voir l'évolution de cet atelier voilà parce que je vais je vais je vais peut-être manquer un peu de temps mais mais ça va se faire quand même on va on va modifier tout ça allez je vous souhaite une très bonne soirée à tous merci beaucoup et à bientôt ciao salut à tous les bricolos c'est chut oh putain enfin le boulet